hello everybody bienvenue dans cette vidéo hier on a eu le meeting des mamans de la communauté techno twitter et on parlait de la timidité comment on fait en sorte que son enfant ne soit jamais l'habiller timide parce que la timidité en fait c'est un manque d'assurance un manque de hadis et en même temps si tu es déjà une maman qui a des enfants timides comment fait donc pour que ces enfants qui de la timidité c'est à dire du manque d'assurance être des enfants qui sont pleins d'assurance plein de confiance en eux et durant cette discussion on parlait du fait que punir un enfant il ya eu plusieurs autres choses dont on a parlé mais je veux parler de ce qui a fait que je décide de faire cette vidéo on a parlé du fait que punir un enfant c'est rendre cet enfant timide et il faut savoir que ce qui se passe à l'extérieur c'est en fait le reflet de ce que vous faites à la maison dans l'extérieur est en fait un moyen pour vous de juger quel est le niveau d'éducation et comportement stabilité émotionnelle que vous faites à la maison si ça se passe mauvais dehors c'est parce que ce qui est à la maison n'est pas bien fait et la socialisation d'un enfant ça prend à la maison et non à l'extérieur et justement palette du fait que punir un enfant rend en fait cet enfant timide et j'ai partagé le fait que si lorsqu'on dit qu'on est en train de punir un enfant on est en train de dire que grâce au fait qu'on va le punir il va arrêter de faire les bêtises je mets ça dans les guillemets parce que c'est quoi ces trucs qu'on dit bêtises mais dans le cas de cette vidéo je vais parler comme les gens ont l'habitude de parler de dit il a fait une bêtise on doit le punir et donc si réellement punir un enfant faisant en sorte que il ne fasse plus une bêtise pourquoi est ce que on ne punit pas les adultes pourquoi est ce que par exemple dans votre couple lorsque votre mari fait quelque chose qui une bêtise voilà on va étudier le même mot que vous utilisez avec les enfants pourquoi est ce que dans votre mariage quand votre mari fait une bêtise vous ne le mettez pas aussi au coin vous ne le mettez pas à genoux vous ne lui privez pas de sa voiture de son jeu préféré du foot etc etc et vice versa si tu es un homme tu regardes quand ta femme se comporte mal et fait des bêtises pourquoi tu ne la punis pas tu la mets au coin je le prive de l'argent de de la ration de sa voiture etc et quand j'étais en train d'expliquer ça il ya une maman qui a dit un truc très excellent qui a tiré mon attention et c'est ça qui fait en sorte que je fais cette vidéo aujourd'hui elle a dit ceci mais en réalité sandra ça se fait et moi j'étais terre que j'ai dit qu'est ce que tu veux dis pas là elle m'a dit mais dans les couples les gens se punissent les gens se punissent en disant et ils font ça pas en disant ouvertement que je te punis c'est à mode si quelqu'un a fait quelque chose ça part plus à l'autre l'autre va dire je vais aller en boîte je vais rentrer tard parce que je sais que ça va te faire mal donc en fait la punition c'est un acte pour faire mal à autrui donc quand vous êtes en train de punir votre enfant c'est à mode je veux que tu aies mal raison pour laquelle vous touchez ça fait mal vous prenez son jouet préféré parce que ça va lui faire mal n'est ce pas c'est je vais te faire mal vous on le met à genoux pour des heures on le met au coin on veut en fait qu'il est mal et on se dit c'est à travers le fait d'avoir mal qui va arrêter de faire ce qu'il a fait et qui va apprendre une leçon lorsqu'on nous éduque dans cette dans ce sens lorsqu'on grandit on a cet même aspect puisque ce que tu as reçu c'est ce que tu as donné et si tout durant toute ta vie la seule façon de te faire comprendre que x y n'est pas bien c'était de te faire du mal alors qu'est ce que tu vas faire autrui tu vas dire ok mon mari ne comprend pas x y z il faut que je lui fasse mal il faut que je le touche ou ça fasse mal et là quand je veux toucher ou ça fait mal il va arrêter de faire x y z voilà pourquoi la première chose par exemple chez les femmes c'est de priver leur mari de sexe en disant ou il aime le sexe et donc je veux le privé de sexe comme ça il aura tellement mal que il va faire ce que je veux et il ya plusieurs autres choses c'est va ne plus prendre soin de lui et ne plus cuisiner si ils avaient ils ont un couple dans cet accord que c'est toi qui cuisine et voilà moi je ramène l'argent et vice versa l'homme va pu rationner parce qu'il dit oh il ya x y qu'elle ne comprend pas elle fait des bêtises pour la punir je vais lui fait quelque chose qui va lui faire mal et donc je vais plus donner l'argent de la ration par exemple je lui avais promis une voiture je ne vais plus la lui acheter j'avais dit qu'on va aller en vacances je ne vais plus faire puisque ça va lui faire mal et moi en lui faisant mal elle va comprendre sa bêtise et elle va arrêter de le faire et comme j'ai dit à des exemples où les gens vont aller en bois de nuit rentrer table en disant ok comment est ce que je peux faire mal à celle à cette personne puis encore tu vas voir les gens dit je peux appeler mon ex devant mon mari pour lui fait mal et puis le fait comprendre donc vous voyez à quel point ce qu'on nous a donné dans l'enfance on grandit on est ça et parfois les gens se disent non quand tu vas punir l'enfant au fur et à midi va grandir va comprendre mais on ne comprend en fait rien vous voyez à quel point on grandit et même dans le couple et je ne parle pas seulement le coup j'ai pris le couple seulement pour un exemple ça se passe en fait dans tous les aspects de notre vie que ce soit au boulot que ce soit les relations amicales que ce soit entre dans le couple comme j'ai dit tout le monde essaiement de donner ce qu'il a reçu donc si on veut changer ça et tu es d'accord avec moi déjà avant que je parle de ce qu'on doit changer pourquoi on doit changer tu es d'accord avec moi que quand tu es par exemple en couple et que ton partenaire fait exactement ce que il sait qui va te faire mal ça ne te fait pas comprendre ça ne te fait pas changer au contraire ça te rend beaucoup plus rebelle vice versa si tu es un homme et ta partenaire te fait des choses qui te font mal ça ne te fais pas comprendre pourquoi ça te fait seulement être plus rebelle et a fait encore plus de mal a dit ok comme elle m'a fait ça je vais lui faire ça comme il m'a fait ça je vais faire ça et ça devient donc ce champ de bataille non si on voit ça déjà entre nous adultes comment ça se fait qu'on va continuer à faire des mêmes choses à nos enfants les choses que si à nous m'ont fait ça va pas nous plaire et comme je dis même chez les enfants quand vous faites ça ça ne change pas ça ne fait pas que l'enfant comprenne pourquoi c'est x y tout z et donc vous voyez donc il faut qu'on change ça parce que de loin tu peux croire que je punis cet enfant juste maintenant et ça va mais ça affecte cette personne à vie et on ramène ça dans tous les aspects de notre vie vous voyez même au boulot les gens se font des coups tordus les autres pas te raconter ceci ou l'autre seulement pour faire mal à la personne et on se dit ok si je te fais mal tu vas comprendre et tu vas arrêter de faire ça parce que ce qu'on dit un enfant on dit je vais faire mal à mon enfant consciemment c'est en lui privant de quelque chose en l'envoyant au coin toutes ces choses là pour faire mal à l'enfant et on se dit avec ça l'enfant va comprendre alors que c'est pas vrai et donc on doit changer ça il est très très important de pouvoir éduquer un enfant sans fait mal à cet enfant c'est à dire si on continue à éduquer les enfants et l'humanité dans le cadre de je vais te faire mal exprès pour te faire comprendre quelque chose ce n'est que ça qu'on va donner aux autres on va aussi seulement fait mal aux autres pour pouvoir recevoir ce qu'on veut parce que le parent en train de faire mal à l'enfant comme ça c'est à mode je veux que tu fasses ce que je veux mais si on continue comme ça voilà donc aujourd'hui tu peux être dans ton couple tu souffres tu souffres parce que l'homme avec qui tu es on lui a appris et j'ai toujours ce mot apprendre loosely comme on dit en anglais on lui a pas vraiment appris c'était seulement si tu ne fais pas ce que je veux je vais te faire mal et lui il a donc appris que ok voilà comment fonctionne si je veux quelque chose je dois faire mal à l'autre et l'autre à comprendre et va me donner ce que je veux vice versa chez une femme non si tu es très intéressé à ce que on me fera ce cercle vicieux envoie un message à d'a4 c'est un 10 arroba gmail point com donc on se dit à très très bientôt et des gros bisous bye arrêtons l'abus arrêtons d'abuser de nous mêmes parce que abuser d'un enfant aujourd'hui c'est abusé d'une autre personne d'une autre génération demain